Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, des versets 39 à 41. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Pour comprendre le sens de l'expression qu'emploie ce soldat romain, ce centenier, il faut quand même refaire un peu d'histoire, puisque être le fils de Dieu pour un Romain, tel qu'un centenier, ou Pilate, qui va aussi donner cette expression, il faut remonter en 40 avant Jésus-Christ, quasiment 70 ans avant les événements. À cette date, Virgile composa un poème à l'occasion de la réconciliation d'Antoine et d'Octave, scellée par le mariage d'Antoine avec la sœur d'Octave. Du fils qui était attendu de cette union, le poète annonçait la fin des guerres civiles qui ensanglantaient Rome depuis des décennies, et une nouvelle ère presque messianique. La tonalité, justement, est messianique. L'enfant recevrait en don la vie divine, et il règnerait sur un monde pacifié. L'espérance ne durera pas, car l'enfant attendu fut une fille. Proclamer Jésus fils de Dieu pour un Romain, c'était une manière de se rendre ennemi de Rome, parce que le fils de Dieu ne pouvait être que le fils de César. Donc ça veut dire que ce centenier, pour affirmer une telle chose, s'est converti. Et il n'a pas eu peur de dire quelque chose qui était considéré quasiment à l'époque comme une abomination au vu de l'autorité romaine. Ce centenier, on ne sait rien de lui. On sait simplement qu'il a donné sa vie à Dieu, parce qu'il a pu voir. Et puis vient d'après le descriptif particulier, que personnellement, j'affectionne beaucoup. « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Jôze, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés, eux, c'est-à-dire que ce ne sont bien que des femmes dont on parle, avec lui à Jérusalem. Tout le long des évangiles, nous voyons des hommes avec des élans, avec des caractères, avec des propos comme Pierre jusqu'à la mort, je dirais, les disciples qui répondent, moi aussi. Mais là, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des femmes qui, tout au long du ministère de Jésus, ont été discrètes. On ne les voit quasiment pas. Mais elles étaient là. Parce qu'il est dit qu'il le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ces quelques versets que nous venons de lire, c'est une sorte d'ode, j'oserais dire, à la discrétion, mais à la persévérance. Et au regard que Dieu pose sur cette discrétion. Nous lisons, il y avait des femmes qui regardaient de loin. Le verbe regarder, ici, c'est théoreo, qui veut dire observer, examiner, contempler. Juger une chose d'après l'épreuve. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans une sorte d'extase mystique. Il y avait des éléments concrets. Marie de Magdala a été délivrée, par exemple. Et elle contemplait. Elle suivait Jésus, elle le contemplait. Elle l'observait. Elle examinait toute chose. De loin. Expression qui est à l'attraction de deux mots grecs, makrotène et apô. Makrotène, éloigné ou de loin, ou depuis longtemps. Pour traduire les deux. Elle le regardait depuis longtemps. Ou de loin. Parce que apô, c'est la particule de séparation. Et pour cause. Elle ne pouvait pas s'approcher. Pour l'époque, elles étaient des femmes. Mais elles suivaient Jésus. Elles suivaient, même si c'était de loin. Elles suivaient discrètement. Elles étaient là. Et puis, il y a un autre détail qui montre combien le texte biblique souligne la discrétion. Était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur. « Nous ne savons rien de Jacques, dit le mineur, qui n'apparaît que quatre fois dans le Nouveau Testament et toujours dans une liste des douze apôtres. Il est là. Mais lui, par contre, il n'a pas fait de grands discours, de grandes déclarations. Mais il est là. Il est effacé, très discret. Mais il est mentionné là. Pas les autres. Il n'est ni un meneur, ni un leader, ni un évangéliste, ni un témoin solide, ni un défenseur de la foi, ni un appui pour les autres. Mais il est là. Il est d'ailleurs probable qu'il soit l'auteur de l'Épître de Jacques. Vous avez des gens, parfois, qui ne sont pas des leaders, qui ne sont pas des évangélistes, qui ne sont pas des défenseurs de la foi à tout rompre, qui ne sont pas des appuis, qui ne paraissent pas être des appuis solides pour les autres. Mais ils sont là. imperturbables, fidèles. On nous parle de Salomé. Alors, Salomé, c'est particulier parce qu'on ne sait pas exactement qui c'est. Certains voient en elle la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, en recoupant certains textes bibliques, en considérant qu'en juxtaposant les évangiles, on peut supposer que ce serait la mère de Jacques et Jean. Peut-être. Puis d'autres voient en elle Marie, la mère de Jésus, qui aurait changé son nom à sa conversion. Salomé veut dire paisible. Marie veut dire amère et révoltée. Nous ne le saurons que là-haut, certainement. Mais quand on regarde, là encore, on peut croiser les évangiles. Nous avons lu dans Marc, qui nous parle de deux maris et de Salomé, la femme paisible. Il y a Matthieu, qui ne parle que des deux maris. Il y a Jean. Lui, il ne parle que de Marie de Magdala. Dans Jean, chapitre 20, verset 1, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il les faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » On ne parle pas des autres. Puis Luc, lui, il nous parle de Marie de Magdala, de Jeanne et de Marie, mère de Jacques. Donc il y a encore les deux maris. « Mais Luc parle de Jeanne. » Et ces passages, en les recoupant, me font penser que cette discrétion, certaines femmes n'ont pas été vues par Matthieu, par Jean. Puis Jeanne n'a pas été vue par Marc. Mais Luc a considéré Jeanne. C'est-à-dire que même dans la discrétion, certains ne voient pas. Certains voient. Dieu voit toujours. Le Saint-Esprit, ici, mentionne ces femmes qui ont été là depuis le début, qui ont suivi Jésus et qui, elles, ont été là jusqu'à la fin. Comme ce centenier, au départ, on ne sait rien de lui. Le centenier qui était en face de Jésus. On ne va jamais savoir qui c'est. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Pour un Romain, c'est une proclamation extrêmement dangereuse pour lui. Parce qu'il s'oppose à l'autorité de César. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement ce passage. Parce qu'on le lit très vite. Surtout qu'il est dans un moment crucial, un moment poignant, un moment, si on le regarde de près, qui est même peut-être difficile à soutenir. Mais elles sont là. Et dans combien de circonstances il y a ceux qui sont là. Ceux qui n'ont jamais été vus. Ceux qui ne sont pas vus. Ceux qui ne seront jamais vus. Mais qui sont là. Je pense que devant Dieu, il vaut mieux que nous soyons parmi ceux qui ne sont pas vus. Mais qui sont là. Discrets. Mes fidèles. Et en réalité, solides. parce que dans les facettes, elle est en train de acheter, elle est en train de acheter, elle est en train d'être en train de acheter. – Sous-titrage FR 2021